La personne fait partie d'une grande place au Orlam Abba. Est-ce qu'on aimerait avoir une bonne place au Ba, Besant Hachem ? C'est pour ça qu'on travaille toute la vie. Pour atteindre une bonne place, pas pour ça. Pour travailler l'Ishma, on a dit. Travailler toute la vie parce qu'on aime, on veut se servir Hachem, à Val. On sait, au moins dans l'inconscient, qu'on va recevoir un grand salaire dans l'Orlam Abba. Et le Rav nous dit ici, les Simanim, pour savoir si une personne va avoir une bonne place au Orlam Abba ou pas. Un des Simanim, on a dit hier, qu'il n'y a rien qui les ralentit dans l'accomplissement des mitzvot. Il les alourdit, il alourdit la personne. Rien. Que Moshé yadou alecha mi parashat ar-akedah, Shavraham avinu a yam moukhan leha alot et titschak beno leola. Voilà l'akedah. Voilà ta Shem. Dans Shoshana, dans une semaine et demie, combien on va rappeler ce zghout là de l'akedah ? Dans les tefilot, dans les piyoutim. Dans les Simanim. On mange la tête de Zé. On dit, mais... Prendre son fils en tant que Corban, quel fils. Après tant d'années, avec une femme tellement tzadékette, qui a tellement souffert pour avoir cet enfant-là. Ou me'a oufda, Shem Hanania, Mishael, Ba'azariya, Shem E'edifu, Lihissarev, Ve'kifshana, Ech, Me'achar, La'avod, Ha'avod, Ha'azariya. Regardez Hanania, Mishael, Ba'azariya. Il y avait le m'khané de ça. Il a fait une grande statue. Il a demandé que tout le monde se prosterne. C'était même pas vraiment de La'avod, Ha'azariya. C'était des Kavod. C'était juste pour son Kavod, son honneur. C'était pas une statue qui était faite, les Shem A'avod, Ha'azariya. Non, Hanania, Mishael, Ba'azariya sont jetés dans la fournaise. Jum Kho leur a fait un nes. Ah ben, ils ne sont pas partis pour rouler le nes. Ils sont partis pour mourir. Accomplir le passo qu'au froid, la fchecha. Ils ont fait un calme à chomer des grenouilles. Si les grenouilles, déjà en Égypte, ils ont ni un salaire, ni un holama-ba, ils sont jetés dans les fours. Pourquoi ? Pour accomplir la volonté d'Hashem. Nous, qui avons un ordre d'Hashem, on a la Torah, on a l'anama-ba, à plusieurs raisons, on fait un calme à chomer des grenouilles. C'était dur pour eux ? Non ? C'était pas dur pour eux, c'était pas shoot. Daniel, le navi, il a été jeté dans la fosse au lion. Pas de problème. Il a été jeté dans la fosse au lion. On a l'anama-ba, on a l'anama-ba, on a l'anama-ba, on a l'anama-ba, qui a été là, un mode le mounatam, le shimna, un sara-roge mal-khod, un bien qui va, tous les tzadikim qui sont morts, qui touchent HM. Tu vois, tous les tzadikim, ils ont pas fait qu'à, même si parfois, la voie d'Hashem, ça demande d'aller jusqu'au bout des choses, jusqu'à la tête nappe chaud. Il faut le faire. Il faut pas que ce soit quelque chose d'un frein. Paul Sheken, des petites choses, dans la voie d'Hashem, qui sont compliquées. Paul Sheken, c'est pas atteint. Oumich, Oummed, Benissayon, Oumadif, Lamoud, qui en fait d'Hashem, et 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 d'Hashem, celui qui tient les preuves. Il préfère mourir en tant que en fait d'Hashem, plutôt que de vivre en transgressant la parole d'Hashem. Oumadif est aroni à la rancher. Il préfère la pauvreté plus que la richesse. Il préfère être avreur. Avreur, c'est pas pachou, tu veux être avreur. Comment tu... Tu vas vivre, comment si, comment ça ? Ah... M'skenim, ils croient les gens que avreur, c'est un m'skenim. Ils ne savent pas que c'est eux les m'skenim. C'est eux les m'skenim. Tu les vois, ils sont toujours comme ça, à la recherche de choses et d'autres. Alors ils ont une voiture, ils ont une maison, ils ont... Et alors ? Alors ils ont le bonheur ? Non, mais putain, il faut le bonheur. Il est loin d'eux. Alors l'avreur, il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison à lui, il n'a pas de... Ah ben il est heureux. Il est heureux. Tu y as le Torah. Hein ? Oui. Commencez à l'être avreur. Eliezer, Lohanan, Michael, regardez les avreurs. Regardez, il y a Nathan. Ils auraient pu avoir des bons diplômes, ceux-là. Non, être... travailler dans une... start-up, je ne sais pas... Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je réponds start-up, start-up. Je dirais que c'est un nom d'infini. Il travaille là, l'autre il travaille là, l'autre il travaille là, vous savez, vous savez... On les voit tous ceux qui travaillent là et là et là et là et là. Comment ils sont ? Ils sont heureux, ils ont le sourire comme là. On voit maintenant, toute la journée, ils n'ont pas le sourire. Toujours. Toujours. Mais c'est pas toujours facile. On a ça, vous savez... Kolel. Qu'est-ce que tu gardes de Kolel ? Allez. Je trouve. La simcha, la simcha, d'être avraire, d'étudier la Torah. Je me suis dit, oui, il est un pauvre, il est avraire, il aurait pu être zi, il est devenu avraire. Puisqu'il était en polytechnique, il était en polytechnique. Marboun. Tu te rappelles de celui-là ? Polytechnique, il était polytechnique, il aurait pu être milliardaire. Il a décidé d'être avraire. misquen. Oye va voy. Oye va voy. Oye va voy. Cette vision des choses, là. Alors s'il n'a pas d'argent, donne-lui. Donne-lui tout ton argent. Tout ton argent, tu lui donnes. Au lieu de réfléchir. Vous voyez, ce que je lui donne, c'est lui qui a son choix, il faut dire. Tout ton argent, tu lui donnes. Quand ça t'aura peut-être une chance de retrouver à la réunion. Peut-être t'auras une chance. C'est lui qui va te rendre. Tout ton argent, tu lui donnes. Il faut lui mettre un tapis rouge. Il faut lui embrasser les pieds. Les pieds, il faut lui embrasser. On l'aumette Torah. L'aumette Torah. T'es l'aumette Torah. C'est l'inverse. Enfin, patience. Pour l'instant, nous, on a investi. On a investi à long terme. C'est plus vraiment à long terme. Là, c'est à court terme. Bientôt, c'est fini. Bientôt, c'est fini. Je suis à rien. Vous êtes gammes. C'est à court terme. Maintenant, c'est même plus un investissement vraiment pas chouette. Pas chouette, pas chouette. Ou ma'adif et ta rogne à la hausse. Il préfère la pauvreté plus que la richesse. À vrai dire, si ça aurait été un choix, vraiment. Non, laisse tomber. À vrai, Torah, baiser. Un choix. Qu'est-ce qui est mieux ? D'être pauvre ? Pauvre. Qu'amana vive de manière modeste ou d'être riche ? Azov demande à un goyeux. Qu'est-ce qui est mieux ? Je vous assure que la réponse n'est pas tellement évidente. Tout le monde aurait sauté sur la réponse. Riche ! L'argent ! Réfléchis un petit peu. Réfléchis un petit peu. Tu verras que ce n'est pas tellement évident. Ça, je dis de manière comment on dit ? modérés. Mais en réalité, c'est pas choude que la richesse est un problème. C'est pas choude. C'est tellement pas choude. La richesse a connu problème. Marbelle est chassine. Marbelle est aga. Plus un homme a des biens, plus il est soucieux. Moins il est épanoui. Plus il est anxieux. Comment je vais faire ? Comment je vais gagner ? Il a peur de perdre ses biens. C'est pas évident d'être un modeste. Comme l'histoire que vous connaissez avec le Nixon. Je ne me rappelle pas que celui qui était il devenait il devait être Rosh Manchala des Etats-Unis, président des Etats-Unis. Alors pendant sa campagne, c'était lui ou un autre. Je ne me rappelle pas. Un vieux président des Etats-Unis. Alors il marchait, il tournait d'une ville à l'autre et il parlait aux citoyens. Votez pour moi. Comme là, je ne sais même pas ce qu'il y a. Qui quoi ? On est parti voter. On a écouté les rabbinies. Il y a de ça. Là il y a un jeu et il y a de ça. Il y a de ça. Il l'a vu là-bas au bord d'un lac de Mississippi. Un pêcheur. Un petit comme ça qui pêche. Il pêche, il est assez comme ça. Il y a sa casquette, sa canapêche, un petit panier. De temps en temps, un petit poisson qui bouge là-bas. Bonjour, bonjour, qu'est-ce que vous faites ? Je pêche. C'est bien, c'est bien. Et quels sont vos projets ? Je pêche. Je pêche. Vous savez que vous pouvez évoluer. Ah bon ? On peut évoluer. Comment ? Qu'est-ce que... Les poissons que vous avez ici. C'est des bons morceaux. Qu'est-ce que vous faites avec ? Je les mange. Vous mangez tout ? Non ? Est-ce que je mange pas ? Je garde. Je congèle. Vous pouvez les vendre. Une partie. Je dis, ouais, vous donnez de l'argent. Ah ouais, et après, et après, avec l'argent, vous gagnez. Vous pouvez acheter une canne à pêche plus grande. Elle va plus loin. Et après, vous avez des poissons plus grands. Et après, et après, avec l'argent, vous pouvez une petite barque, acheter une petite barque. Et aller plus loin. Là-bas, c'est des poissons encore plus grands. Ah ouais, pas mal. Et après, et après, vous pouvez acheter un filet. Le filet, c'est pas un poisson, pas un poisson. Et on lève le filet. Et après, après un moteur, et après ça. Et après, vous pouvez peut-être ouvrir une poissonnerie. Et après, vous pouvez ouvrir des produits de poisson, faire du thon, faire de ci, faire ça, ouvrir une usine. Et après, et après, et après, plusieurs usines, plusieurs employés, et après, vous dites, après, vous êtes tranquille. Il dit, c'est ce que je fais. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis pas tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Parfois, une vie modeste, simple, l'homme peut être beaucoup plus heureux. Beaucoup plus heureux. Sans voiture. À pied. Marche. Il va de là. Il fait ses courses. Il fait ses trucs. Il a sa vie modeste. Colt Sheken. C'est cette vie modeste-là. Il est accompagné de Torah. Il a rentré toute la lumière du monde dans sa Nechama, dans sa maison. Colt Sheken. Donc, il a préféré Maradif et Tarani à la Hoshé. Il préfère la pauvreté. Même si c'est pas toujours facile. Aval. C'est la façon d'être en Véda Chèm. Il prend. On va trouver des endroits. On peut gagner plus d'argent. On peut gagner. Birkland, largement. Un petit peu plus, il faisait. C'était Torah. Pour le tour. C'est la vraie qui se m'arrive pas. Aller hier. La voiture reçoit un peu d'argent, tu vois. Non. C'est braque pour. C'est ça. Maradif et Tarani à l'ange. Mais tu as chole à la briot. Mais tu as tzara à la shalva. Où il va à la hawa de Hachem. Il est prêt à tout. Seulement pour servir Hachem. Et au matzdiq à l'avetadine, à Boreit Barach. Il accepte sur lui le dîn d'Hachem. Il accepte. C'est qu'il a décidé, comme on a parlé hier. Ce qu'il a décidé, il accepte. Les conditions dans lesquelles il vit, il accepte. Les épreuves. Tout, tout, il accepte. Non, il n'accepte pas rien du tout. Ils se plaignent. De leur femme, il se plaît. Il dit qu'il y a une erreur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas elle. Il n'y a rien qui dit. C'est pas elle. C'est sûr, c'est mon zivoug. C'est sûr, c'est mon zivoug. C'est celui que je dis. Non, ce n'est pas ton zivoug. Je trouve autre chose. C'est ceux qui l'attendent à me répondre. Fais marier avec elle. C'est ton zivoug. Travaille. Travaille. Accepte. Non, accepte tout. Il accepte les gzérots d'Hashem avec joie. Avec amour. Cet homme-là mérite qu'Hashem aussi fera du chassad avec lui. Parce qu'il a donné à Hashem. Il l'investit. Il était avec Hashem, comme on a dit dans ce monde. Il était avec Hashem. Alors, il mérite que dans l'orlam, Bâle, Kaddish Bokhu aussi fera du chassad avec lui. Il est avec Hashem, comme on a dit dans ce monde. Il mérite et il mérite. Il mérite. Il mérite et on a dit dans ce monde. Il est avec Hashem, qui est en train de se faire. Il dit à Hashem pour donner à ceux qui m'aiment. on sait c'est quoi l'eurolam le monde c'est quoi le monde il reçoit 310 monde c'est quoi un monde un monde dans nos termes à nous c'est ce monde l'univers il reçoit 310 comme ça qu'est ce que je fasse je vais aller partout avec ses fins et le monde c'est ce qu'il ya de plus grand de plus beau le plus riche c'est le monde rome je reçois comme ça 310 en spirituel des choses qu'on peut pas comprendre c'est non le retour tm à mal et mais n'est maraud aïne l'orata et l'onim de la terre aïa sénat mais c'est alors aucun neul n'a vu à part toi j'aime ce qui attend celui qui espère hachem celui qui va voir là bas personne n'a vu le saha du tzadik dans le rome bas c'est énorme mais n'est marre marrable de trajet de sa faim ta lire à combien est grand la bonté est grande la bonté que tu réserves à ceux qui te créent c'est qu'il faut travailler dans ce monde la rente c'est pas facile la rendue peu facile fois je vois mais tu vas de nouveau qui viennent je dis mais de quoi la camotte c'est rien de logique rien de logique je dis la vérité à la maison il était à l'école pour l'école aussi c'est pas facile il n'y a pas de rome à basse sur l'école c'est pas facile de kina pour rien il a mis le bac top mais ça reste la maison ça reste et tranquille il décide de venir pour les chiens chiens c'est aussi non pas du tout c'est pas du tout facile il le savait avant on brûlait pas savait avant c'est pas et il y a richard et ses parents ils payent la higile à ce qu'ils payent en plus ils payent pour souffrir il y a étudié la torah dans des restrictions qui sont pas évidentes et il étudie c'était tout ce qui te poussent à faire ça qu'est-ce qui force à l'homme à venir de lui-même rentrer dans un système on étudie la torah de manière intensive c'est pas toujours facile pour tout le monde mais ils sont là mais on s'accroche et on est là et on regarde qu'est ce que tu as dans le monde regarde qui tu as dans le monde un barreau comme ça un seul il peut tenir sur ses épaules le monde entier j'exagère pas dans ce que je dis un seul un seul barreau qui vient qui prend sur lui le rôle de la torah il prend sur lui le rôle de la torah dans des conditions dans lesquelles personne ne l'a obligé d'être personne personne ni ses parents parfois ses parents ils veulent même pas qu'ils sont dehors la moitié c'est comme ça les parents n'y pas pour ça qu'ils payent pas ils veulent pas lui et c'est pas facile et il vient de lui même il prend de lui-même se joue là et il tient le coup et il se bat c'est il n'y a pas plus grand les mots de ce route sur un israël qu'un barreau comme ça tous les accusateurs il vient d'accuser amis ça elle regarde s'ils font ça ils font ça ils font ça un bar où il vient un seul comme ça il sauve tout le monde une ronde mais eux ils tombent dans l'oreillette c'est qu'ils ne sont pas fautifs presque un petit peu aval c'est dur de tenir l'état et quand il habite à tel aviv il habite là il habite en france il habite à paris c'est très dur de tenir le bon alors ils se laissent aller et ils font ce que tout le monde vous mais c'est donc ils vont dans le sens du courant c'est pas bien aval à lui il va à l'inverse du sens du courant ce baron là aussi il était à paris avec des copains avec une ambiance avec des des facilités avec des des appareils qui qui est il vient il faut qu'il t'a à forcer quand t'as menacé quelque chose non de lui-même j'ai l'eau là regarde 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 c'est incroyable moi je vous dis la vérité des fois je reste épaté épaté comme ça en train d'étudier c'est des gros liens quand même ce soir ils étudient avec les marins c'est incroyable c'est incroyable combien est grand le saha de celui qui prend sur lui le roi de la torah combien il est grand combien kadash brokou va lui donner pas que dans l'orlamaba dans l'orlamassé aussi il va lui donner la vraie simcha il va lui donner l'abraha sans aucun doute sans aucun doute il aura l'abraha dans tous les faits il m'a dit quand je m'étais marié j'allais pour me marier je m'étais venu lui donner l'invitation de mon mariage il était tard dans la nuit il nous avait à la porte moi de mon père et d'autres ah bon il n'a pas eu vous savez rentrer de la maison il était 11h30 je crois qu'il était en pijama il nous a sorti une bouteille de vin on ouvre le vin il m'a dit quand on allait pour partir il m'a dit attends n'a pas besoin de s'inquiéter il fait la volonté de borrer en l'âme il doit s'inquiéter de quelque chose il m'a dit beaucoup il m'a dit là n'a pas besoin de s'inquiéter il fait la volonté de borrer en l'âme il doit s'inquiéter de quelque chose il va s'inquiéter pour lui il dit j'ai tout laissé pour toi je fais que ta volonté il va laisser tout pour lui aussi il va faire sa volonté comme c'est écrit dans la Mishnah pour qu'il annule la volonté des autres et là-bas Barthé Noura il dit Akamana la Sienne sa propre volonté devant la Sienne si on annule notre volonté devant celle d'Hachem il dit qu'est-ce que tu veux moi si tu veux ça tu veux parce que un homme ne demande que sa volonté alors il m'a dit parce que ça devient notre volonté ça il faut s'investir il faut avancer les nouveaux, les anciens, les avrechim tous ceux qui s'assoient au Bet HaMidrash qui étudient la Torah d'Hachem dans cette génération-là où la Touma elle est mushtolelet dans les rues mushtolelet, mushtolelet le Yetzara il sait que c'est bientôt arrivé sa fin il sait il sort toutes ses armes comme l'animal l'animal qui verra vers la Shrita dès que la vache voit le couteau de la Shrita elle voit le couteau elle commence à s'exciter une vache comme si elle comprend elle commence à s'exciter dans tous les sens on attache bien forte la vache il y a des tabarrotes au Bet HaMidrash on retournait la vache avec et on l'a attrapé très fort pour lui faire la Shrita pourquoi ? quand elle voit le couteau elle bouge dans tous les sens le Yetzara à la fin il voit le couteau il voit le couteau de la Shrita il entend le chauffeur c'est pour ça que je sens le chauffeur il entend c'est la fin c'est sa fin c'est fini qu'est-ce qu'il fait quand il voit que c'est sa fin ? je te lève je te lève il sort toutes ses armes toute la Touma qu'il y a dans l'autre toute la Touma qu'il y a toute la Touma qu'il y a maintenant qu'on peut pas parler de ce qu'il y a on peut pas parler dans un Bet HaMidrash tout ce qui se passe dans la rue toute la facilité de la faute qu'il y a je t'enlève et nous on vient que ce soit on décide de la vie de Kedusha la vie de Torah la vie d'Avodat HaChem sans aucune personne nous a forcé de faire quoi que ce soit de nous-mêmes on décide de rentrer dans le joug de la combien un homme sera récompensé dans ce monde sera récompensé dans ce monde il aura l'Avodat Ha de ton vivant tu verras l'Avodat Ha qu'on a très l'autre chose au début ça demande de nous des efforts on nous teste si au bout d'une semaine déjà on reçoit tout on n'a pas d'épreuve ça prend un certain temps le temps chacun selon sa méchama selon son ticône selon ce qu'il doit s'investir chacun selon le temps qu'il faut avant l'Avodat Ha le vadaï le vadaï qu'il avérera dans ce monde Kedusha Mzaké Mbaw le vadaï 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 il n'est pas encore le vadaï 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 leідage pour acheter un hessier